Ça remonte à une époque... C'est très compliqué parce que j'ai jamais vraiment commencé, c'est-à-dire... YouTube a permis d'élargir des vidéos et du coup je... Je sais même plus qu'est-ce que je faisais au début, pourquoi je m'en servais au début. Bah tue toi-même ! Et... Et... En fait, ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles des points culture, c'est venu... À la base, ça devait ajuster les vidéos sur les zombies, et c'est des mois plus tard, je me suis dit mais je tiens carrément une idée avec ce point-là, le plan aux trois parties, le top 20 à la fin, voilà. Et des coups, des mois plus tard, je me suis dit je vais dé... décliner la formule. Mais... Je peux pas te dire quand j'ai commencé, j'ai plein d'impression d'avoir commencé. Et pareil, je peux pas te dire quand est-ce que je suis devenu connu, parce que ça s'est fait vraiment très progressivement, très naturellement. Donc du coup... Je peux pas répondre à ta question. Ça répond à ta question ? On va dire que oui. Je suis désolé, je peux pas être plus précis. Voilà. Question sur... Oui ? Comptez-vous... Je peux faire comme tu toi, comme ça je me sens moins vieux, mais... Parce que j'ai un public jeune donc voilà. Comptes-tu remplacer, au fur et à mesure, les points culture par les noms et t'as vu ce que t'écoutes ? Absolument pas. D'accord. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, la question c'était est-ce que je compte remplacer les points culture par les NMT ? Pas du tout. D'ailleurs c'est pas compliqué là, cette dernière année, j'ai sorti deux NMT et peut-être trois, quatre, cinq points culture, je sais plus. Donc voilà, non, 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 les... Je fais vraiment les deux projets de front. Là j'ai sorti un NMT avant-hier, je vais... La prochaine vidéo sera en points culture. Mais voilà, depuis le début de l'année j'ai sorti deux points culture. Et donc les points culture vont rester une des deux émissions phares du coup de ma chaîne. Voilà, voilà. Question sur... Ha ha plein de mains ! Toi avec le Bibi, c'est comme ça que ça s'appelle ? Oui c'est quoi ? Oui ? C'est quand ça recommence les plectroscopes ? Ouais, les plectroscopes ! Les plectroscopes ! D'accord. Oh, venez ! Mais les plectroscopes j'ai jamais vraiment arrêté parce que j'ai jamais vraiment commencé en fait. Les plectroscopes c'est des vidéos que je sors vraiment quand ça vient. Le dernier c'était sur 300, il est sorti au milieu de nulle part. Ça faisait des mois que j'avais des plectroscopes. Et là ça fait des mois que j'aurais pu le faire. Si jamais j'avais envie d'en faire un sur un film, je le ferais. Voilà. Mais j'aimerais bien que le prochain plectroscopes est complètement animé. Ça rendra beaucoup mieux je pense. Donc voilà. Mais ça va revenir, j'ai eu beaucoup d'émissions. Question sur... Est-ce que je connais la cathérasine ? Alors... Faut savoir que... Je sais... Alors franchement je les connais pas. Tout ce que je sais d'eux c'est qu'ils veulent plus qu'on pose la question. Voilà. Je... Parce que ma chérie les connaît et elle a dit... Et elle était là à une convention où on m'a posé la question. Et elle a dit... Ils veulent plus qu'on pose la question. Donc s'il vous plait arrêtez. Donc s'il vous plait arrêtez. Voilà. Question suivante ! Oui toi enfant qui lève la main tout à l'heure. Oui toi. Ah... Parlons-en. Euh... Alors c'est toujours délicat. Je vais dire vous. Je ne parle pas de vous. D'accord ? Ça veut dire que je ne parle pas de toi. Ni de toi. Ni de toi. Ni de toi. C'est ça qui est délicat. C'est que je peux pas parler à mon public comme... Enfin... Vous êtes une masse et vous pouvez ne pas être concerné par ce que je vous dis. Et c'est très 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 compliqué du coup de parler de mon public sans que vous vous sentiez concerné. Parce que forcément vous êtes concerné. Mais c'est... Donc c'est pas de vous que je parle. C'est parce que... Bah alors du coup j'ai parlé de l'attente d'une personne. Mon public m'a saoulé. Clairement. C'est-à-dire que... Euh... À la base c'est une blague. Mais c'est une blague du coup qui... Qui... Tu sais qui... Qui devrait être marrante quoi. C'est-à-dire que c'est une vidéo que j'aime bien avoir envie de faire. Que je me dis... Allez je vais faire ça, ça va être marrant, ça va être... Que là... J'ai failli dire vous. Donc c'est pareil, vous êtes pas concerné. Euh... Mon public m'a tellement fait chier. J'avais aucune envie de travailler sur cette vidéo. Du coup je l'ai pas faite. Tout simplement. C'est... C'est... C'est con mais c'est... C'est le... C'est la ligne directrice de ma... De ma chaîne. Je fais les vidéos que j'ai envie de faire. Si j'ai pas envie de la faire, je la fais pas. Et c'est con parce que j'avais envie de la faire mais euh... À force de... À force de dire des conneries, à force de... Voilà. Ça m'a déjà pu plus loin. Voilà. C'était la question du bonheur. D'ailleurs depuis euh... Vous m'envoyez peut-être des messages privés sur Facebook. Si vous voyez la notification lue, c'est pas vrai. Je clique juste dessus pour enlever la notification. Parce que je... 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 En fait les commentaires négatifs ont beaucoup plus de prise sur moi que des commentaires positifs. Du coup euh... J'essaye de me tenir le plus éloigné possible des commentaires euh... Écrits. Euh... Du coup des commentaires sur internet. Parce que ça me pourrit le moral. Et du coup euh... Du coup voilà. Pour continuer de faire des vidéos. Pour continuer d'aimer. Et surtout pour pas être en relation conflictuelle avec mon public. Je préfère m'en tenir éloigné. C'est triste mais j'ai... J'ai... J'ai pas le choix. Voilà. Question suivante. Oui. Euh... Je suis peut-être un peu inculte mais euh... Tu fais du Youtube toute l'année ou t'as un métier à côté ? Euh... Non non Youtube c'est mon métier. Je pourrais pas faire un métier et mes vidéos. Mes vidéos me prennent tout mon temps. Donc euh... Non non c'est bon. C'est mon... C'est mon métier. Voilà. Euh... Question suivante. Je sais pas euh... Disons. Toi là-bas au fond. Oui. Ouais. Links avec un S qui se prononce. Non 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 non. Euh... Bah si tu veux j'ai déjà du mal à assumer mes propres concepts. C'est-à-dire que j'essaie de sortir une vidéo par mois. Et même ça j'y arrive pas en ayant deux émissions. J'ai plusieurs idées d'autres émissions. Mais je les ferai quand j'aurai... Parce qu'il y a aussi les joues verbales et les pléroscopes qui sont des émissions que j'aimerais voir devenir régulière. Une fois que j'aurai réussi à mener quatre émissions de front, je commencerai à envisager des nouvelles. Mais... Voilà. À bon ta question ? Oui. C'est merveilleux. Question suivante. Mettons... Trois tickets de fond. Une question. Si on a fait quelque chose... Un cadeau pour vous. Enfin pour toi. Et qu'on a pas de tickets. Comment on fait ? Alors les tickets. Euh... Les tickets passent en priorité. Mais ceux qui n'ont pas de tickets peuvent passer après. Ah bon ? Oui oui oui. Non mais c'est bien parce que... J'ai cherché pendant toute la journée. J'ai cherché pendant toute la journée le truc hier. Parce que tu parles pas fort du tout. Donc du coup je travaille pour les... Pas moyen de trouver pour avoir un petit peu pour des tickets ? Pas moyen de trouver des tickets ? Tu veux que je te dise pourquoi ? Ça c'est génial. C'est le summum de l'organisation. C'est parce que tous les billets pour aujourd'hui étaient déjà écoulés hier. Euh... Alors du coup j'ai horreur du système de tickets. Euh... Mais ils ont... Ils ont compris à mon avis très très vite hier que c'était une très mauvaise idée. Du coup je fais passer les tickets en priorité évidemment parce qu'ils ont déjà fait la queue une fois. Donc euh... Ils vont pas refaire la même queue aujourd'hui. Mais euh... Ceux qui n'ont pas de tickets peuvent passer après. Voilà. Voilà voilà. Euh... Je sais même plus de quoi on parlait à la base. Oui ! Et si vous avez un cadeau mon cas, bah voilà vous vous faites la queue. Je suis au bout de la queue et... Je suis au bout de la queue. Euh... C'est bon, ça va ! Euh... Et donc voilà. Et si jamais tu peux pas passer, bah attends un peu derrière la grille. Parce que je suis en mode zoo. Il y a des gens qui sont à côté, qui prennent des photos. C'est un oppressant je vous jure. Euh... Donc voilà. De toute façon il y aura moyen que tu me... Voilà. Voilà voilà. Question suivante. Oui enfin Harley Quinn je suppose. Ça ressemble. Oui tout à fait. Je t'écoute. Je t'écoute. Quand c'est concernant le point de vue de toi, tu avais trouvé le cinéma pour une partie cool et adaptée. Est-ce que tu es... Toi, tu joues au cinéma. Mais est-ce que tu forces en plus ? Je force complètement. Oui. Ah ouais non je force complètement. Pour les vidéos je fais exprès d'être d'être d'extrême mauvaise fois. Parce que justement c'est plus drôle. Euh... Ouais ouais mais non évidemment je suis pas... Je suis pas à ce point là. C'est super chiant. Euh... Question suivante. Disons... Oui toi là mon fond qui a la main. Non. Non. Oui toi qui regarde l'alertoire. Non. Voilà. Qui est allé en blanc je crois. Oui. Pardon. Mon quoi ? Mon thème est référé dans les grandes cultures ? J'en sais rien. J'aime tous les thèmes que je traite si tu veux parce que j'ai fait une vidéo dessus donc euh... J'en ai pas vraiment. Je t'avoue que là cette question me laisse un peu perplexe. J'en ai pas vraiment de thème préféré. Je suis désolé. J'ai vraiment de pouvoir te répondre. Pfff... Peut-être les super rhodons. Non parce que c'est pas le milieu de la musique classique. Le... Le... Les dinosaures c'est cool aussi. Non vraiment j'ai pas de... J'ai pas de thème préféré. Je suis désolé. Euh... Pour euh... Les points culture maintenant tu... Avant tu faisais... T'expliquais plus au départ les deux premières... Les deux premières parties maintenant tu les apprends complètement. Effectivement je les apprends les deux premières parties du point culture. Euh... C'est une grosse introduction avant d'aller dans le top 20. Donc euh... En fait ça... Ça handicap pas plus que ça je... Au contraire ça m'évite de... De... De devoir absolument faire deux premières parties quand j'ai pas vraiment d'idées. Voilà. Mais quand il faut une première... Quand il faut une grosse introduction je fais une grosse introduction. Question suivante ! Ouiiii ! Euh... Je voulais savoir pour les sujets, pour les points foodshops, comment tu les trouves ? C'est sur les points de cœur ou c'est... C'est... Ah non c'est totalement... C'est... Genre j'ai une idée je la fais. C'est euh... C'est euh... Alors après évidemment il y a certaines idées qui euh... Qui nécessitent un peu plus de... De maturation disons que d'autres. Par exemple je veux faire un point culture sur la littérature française depuis un petit moment. Mais ça va pas se faire tout de suite parce que j'ai besoin de faire beaucoup de recherches. Et beaucoup de... De bien poser tout ce que je... Bah tout ce que... Tout ce que j'ai à dire. Tout ce que je peux... Tout ce que je ne peux pas dire. Tout ce que voilà. Donc euh... Voilà le prochain point culture là ça va être plus léger. Euh... Je n'ai pas le sujet à l'avance. Euh... Mais euh... Mais euh... Mais voilà. Ouais bon ça ça peut... Ça peut être sur n'importe quoi en fait. Voilà voilà. Question suivante. Oui derrière là bas au fond. Oui c'est toi qui a regardé toi. Voilà. Est-ce que euh... Tu comptes refaire des points culture en deux parties. Comme par exemple un... Point culture sur les mangas en deux parties. Ha 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 ha. Point culture sur les mangas en deux parties. Ouais. Euh... Comment te dire. Bah si tu veux hein. Euh... Euh... Alors... En fait le... Le point culture sur les termes de cinéma il devait pas être en deux parties. C'est juste qu'en l'écrivant je me suis rendu compte que... Au bout de... Quand j'étais déjà arrivé au numéro euh... 7 ou 8. Il durait déjà 20 minutes. Euh... Alors euh... Au chrono si tu veux quand je lis le texte euh... Chez moi. Euh... Question suivante euh... D'accord. Un feat avec Maitre Gims dans les NMT. Un featuré avec Maitre Gims ? Euh... Le pire c'est que s'il veut mais avec plaisir. Parce que franchement ce serait... Ce serait... Ce serait... Ce serait faire preuve de beaucoup de... D'humour de sa part. Et je... Je trouverais ça très fort. Il y a... Il y a... Pas grand chose à dire en fait sur leur truc. Le truc c'est que... Big Furly... C'est bon mais c'est pas excellent. Mais du coup c'est bon. Donc... Donc du coup tu peux pas... Tu peux pas... Tu peux pas en dire du mal. Mais c'est pas euh... C'est... Ils chantent sur les trucs de la vie quoi. Donc euh... C'est pas euh... Mais c'est bien. Donc voilà. Donc du coup c'est un peu... C'est... Je peux pas remplir une vidéo avec ça. Donc du coup s'ils font un feat ça sera sur quelqu'un d'autre. Mais euh... Mais évidemment s'il y a des... S'il y a des chanteurs qui veulent faire un feat avec... Avec moi sur NMT. Mais avec plaisir. Au contraire. Même Maitre Gibbs. Surtout Maitre Gibbs. Surtout Maitre Gibbs. Surtout Maitre Gibbs. Qu'est-ce qu'on pourrait se marrer. Mais je pense que... Je pense que... Alors je le connais pas mais d'abord parce que je vois des interviews. Ca a l'air d'être un mec qui a... Pas un égo surdimensionné. Il a... Il a... Il... Il... Hein... Disons que... C'est pas exactement un égo surdimensionné. C'est juste qu'il a... On lui a collé une étiquette de superstar. Et il aime bien cette étiquette. C'est... Mais c'est pas une question d'égo. C'est vraiment une question de... C'est... C'est son identité. Et du coup je pense que ça... Ce serait trop... Ce serait trop... Je pense qu'il s'abaisserait quelque part à faire un NMT. Donc euh... Donc tu vois... Ce serait pas... Ce serait... Je pense que c'est le gros problème. Mais... Si vous contactez avec plaisir. Sauf si c'est pour me porter plainte. Là c'est pas gentil. C'est... Voilà. Question suivante. Mettons-toi. Oui ? Euh... T'as déjà répondu à cette question. Mais je voulais savoir si t'avais eu des retours justement des artistes que t'as analysé dans les NMT. Alors des retours des artistes dans les NMT. Alors j'ai l'actrice de Bella qui m'a traité de tête d'œuf. Ça... Ça compte pas vraiment mais bon. Euh... Alors Black M aimerait bien mes NMT. J'utilise le conditionnel parce que euh... Au Geek Furies y'a un gars qui m'a... Qui m'a dit être le cousin de... De Black M. Alors évidemment le mec ça pouvait être un gros mytho mais je... Mais tout que ce soit vrai il m'a dit que Black M avait regardé... Enfin connaissait mes émissions et que ça l'avait fait marrer. Prouvant qu'il y en a plus d'humour que son public. Euh... Donc si c'est vrai voilà c'est un des retours que j'ai eu. Euh... Euh... J'ai... Alors si y'a euh... Michael Goldman le fils de Jean-Jacques qui m'a dit qu'il avait adoré le NMT sur euh... Sur euh... Toute la vie des enfoirés. Euh... C'est con j'aurais dû me demander si... Si Jean-Jacques l'avait vu. Euh... Mais j'y ai pas pensé. Euh... Donc voilà. Des artistes directement. Les seuls qui m'ont contacté c'était Big Flo et Oli. Mais du coup j'ai rien fait sur eux donc ça compte pas vraiment. Voilà voilà. D'ailleurs c'est marrant parce qu'ils m'ont dit euh... On veut bien faire un feat sur une... Sur une technique de nous si elle est pas trop méchante. J'aurais dit mais oui non mais je peux pas être méchant avec vous les gars c'est pas... Voilà. Ok. Question suivante. Oui oui. Bonjour. Euh... Sur la... Sur la... Combien de prix sur la scène du je vais mieux ? Tu verras dans le bêtisier. Surtout... Surtout qu'ils ont... Ils ont... Pas de spoiler, pardon excusez-moi. Bah la scène du je vais mieux ça passe. Ça... Ça te spoil plein-chose. C'est pas comme si je disais... Non. Euh... 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 Donc bah tu verras dans le bêtisier. En fait ils ont... Ils ont voulu ajouter une intro mais qui était beaucoup trop longue pour euh... 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 C'est du coup vraiment très drôle. C'est pour ça que dans l'extrait bêtisier qu'on a à la fin. Euh... Jérémy éclate de rire parce que déjà il était en train de se marrer avant. Et du coup... Mais il se marraine mais en fait... Mais en plus c'est con parce que ça se voit il est de dos si tu veux et il est comme ça. Donc du coup ça... 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 voilà ça fonctionne pas. Euh... Euh... Non mais il n'y a pas de rien d'avoir tant que ça. Je crois qu'il y en a eu euh... Peut-être 6 ou 7. C'est pas... Non c'est pas... C'est pas... Ils ont peut-être fait pire sur la prise euh... Où ils sont dehors en train de discuter les Lucien et les amis de Jérémy. Voilà. T'inquiète pas ça, ça spoil rien. Ok. Question suivante. Oui. Toujours Dano. Euh... Oui. J'ai vu que t'avais fait du jeu de rôle euh... Sur... Sur un peu le nom de la chaîne. Oui. Enfin sur euh... Le... 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 Le scénario c'est l'appel de Clou. La chaîne c'est... Euh... Est-ce que je compte en refaire ou pas ? Est-ce que je compte en refaire ? Alors sur aventure bah s'il m'invite avec plaisir. Euh... Si... Alors en fait moi je suis pas du tout reliste à la base. Et c'est pas du tout un de mes projets ça euh... C'est... A la base c'est... C'est Jérémy et Maillard qui euh... Qui voulaient faire ça. Du coup ils m'ont invité. Du coup j'ai dit oui. Mais je suis décisionnaire de rien. Donc euh... S'ils m'invitent oui. Sinon bah... Non. Mais je peux pas te dire. J'aime bien quand je réponds pas. Euh... Question suivante. Oui derrière. Près de l'allée du milieu. Oui toi. Euh... Tu peux te laisser repousser tes cheveux ? Je peux te laisser repousser mes cheveux. Euh... Bah franchement je sais pas trop parce que ma calvitie est de plus en plus prononcée. Euh... Du coup euh... J'ai pas du tout envie de ressembler à Léo Ferré si tu veux. Donc euh... Euh... Donc euh... J'aime bien parce que y'a la moitié des gens qui savent à quoi ressembler au Ferré. Euh... 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 Donc euh... Du coup euh... Probablement pas. Je vais... Je pense que je vais... Je vais adopter le... 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 La coupe courte maintenant. Coupe voire... La courte voire rasée. Voilà voilà. Euh... Euh... Est-ce que tu comptes refaire des points de culture sur des personnages en particulier comme t'as fait sur le Joker ? Euh... Est-ce que je compte faire des points de culture sur des personnages en particulier comme j'avais fait sur le Joker ? Euh... Non. Euh... Pour l'instant y'a... Pour l'instant y'a rien de prévu. Euh... Y'a pas de... Y'a pas de... De personnages qui m'inspire suffisamment pour en faire tout un... Tout un... Tout un point de culture. Euh... Même mon super-rope préféré c'est Spider-Man. Je pense pas qu'il y aurait... Si je fais un truc sur Spider-Man ça sera... Ça sera... Ça sera exactement comme celui sur Batman. C'est-à-dire je vais faire un top 20 des méchants. Parce que vraiment c'est le... C'est... Voilà c'est le... C'est... Non c'est pas l'essence de Spider-Man. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment mon préféré c'est Spider-Man. Y'a plein de choses à dire. Mais faire un top 20 sur Spider-Man ça serait un top 20... Ah peut-être les 20 meilleures parutions. Bah du coup j'hésite ! Et du coup tu passes à pocket comme ça que naissent les sujets de points de culture. Euh... Non bah... Pour l'instant c'est pas prévu. Mais c'est pas parce que c'est pas prévu que ça sera. Voilà. Question suivante euh... Mettons... Oui tout là-bas au fond. Parce qu'il va falloir que tu crie et que j'aime bien. Oui. Mettons bien mais à quoi tu portes. Super ! Et c'était euh... Comment est-ce que tu lis les deux plaîtres ? Parce que dans un épisode où on a dit Tu parles d'un médiateur. Est-ce que c'est ça vraiment là ? Est-ce qu'il y a une autre anecdote ? Tout à fait... Non c'est... Est-ce qu'il y a une autre anecdote ? Genre euh... Genre quoi ? C'était mon ami imaginaire quand j'étais en train de jouer. Euh... Alors à la base ça vient des... Le son de guitare que je faisais sur Youtube. Euh... Qui n'a pas duré longtemps parce que moi je suis arrivé au bout de ce que je pouvais apprendre aux gens. Parce que je n'hésitais rien. Enfin franchement. Euh... Mais voilà. J'avais un petit bonhomme qui me corrigeait parce que la première heure que le son de guitare je l'avais enregistré à 8h du matin après une nuit blanche. Du coup je dis plein de conneries dedans. Et du coup Monsieur Plectrum me corrigeait. Et je me suis dit putain c'est hyper pratique comme concept ça. Et du coup j'ai gardé Monsieur Plectrum. Pour euh... Voilà. Mais du coup c'était logique d'avoir un médiateur qui me corrige dans une... Je me suis... Question. Je te détailliste. Ok. Question suivante. Oui. Non. Poitou un chapeau. Dernière. Oui. Cheveux bleus. Voilà. Ouh. Est-ce qu'on va revoir Lily, l'avocat du diable ? Bah du coup non. Charles ne fait plus les vidéos avec nous. Donc euh... Donc du coup euh... Il y aura peut-être un autre avocat du diable mais qui serait joué soit par moi, soit par David, soit par Jérémy, soit par quelqu'un d'autre si quelqu'un rejoint le mouvement. Mais vu qu'on fait des vidéos en famille ça sera probablement David ou Jérémy. Euh... Donc non. Lily, on la reverra. Voilà voilà. Question suivante. Ah oui. Alors du coup voilà. Pikachu tout au fond. Est-ce que tu es en train de parler ? Non mais non en plus euh... D'accord, tu grattes à la tête en fait. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'elle dit ? Elle a oublié sa question. Elle a oublié sa question ? Bien. Euh... Question suivante. Oui euh... Pas toi à gauche. Voilà toi. Oui toi. Euh... Je vois beaucoup défaire dans ces vidéos et ils sont pas là. C'est parce qu'ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas ou parce qu'ils sont en train dans ta caisse ? C'est parce qu'en fait c'est... Non c'est parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple de faire les conventions tout seuls en fait. C'est euh... Parce qu'en fait euh... Alors moi c'est mon métier Youtube. Mais eux ça leur prend voilà un week-end de temps en temps quand il faut tourner. Euh... Donc eux ils ont une vraie occupation euh... Enfin une vraie occupation, ils ont une autre occupation à un côté. Euh... Donc du coup euh... Bah ils... Ils... Moi je peux venir le vendredi repartir le lundi si tu veux. Ça ne pose aucun problème. Que eux des fois ils ont cours, des fois ils ont tournage, des fois ils ont machin, des fois ils ont truc. Vu qu'ils sont deux, des fois il y en a un qui a quelque chose l'autre qui a rien. Euh... Pareil pour la chambre d'hôtel faut faut euh... Si on peut avoir trois chambres c'est bien mais des fois on peut avoir que deux chambres. Donc du coup faut 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 savoir qui dort avec qui. Enfin c'est le... C'est le... C'est super super organisé. Donc du coup voilà je préfère faire les... les conventions tout seul. Voilà voilà. Question suivante. Oui ? Non, non, non. Des vidéos on voit un violoncel. Euh... Non. Alors le violoncel c'est la jeune ici. C'est lui qui en... Voilà. Bon. Ça va aller vite. Euh... Oui tout le monde au fond. Euh... Pour toi quels sont les avantages et les avantages de tourner avec tes frères ? Les avantages et les inconvénients de tourner avec David et Jérémy euh... Bah les avantages c'est évident c'est-à-dire qu'ils vont pas ils vont pas ils vont pas de chiant quoi. C'est-à-dire que d'autres acteurs ils pourraient bah ils pourraient c'est normal réclamer réclamer de l'argent. Ils pourraient euh... Bah ils pourraient refuser de tourner les trucs que je demande à David et Jérémy parce que mine de rien c'est quand même assez euh... Hein ? Bon dans les... Non non ça va. Faut pas que j'espère. Pardon. Euh... Mais euh... Mais euh... Et les inconvénients finalement y'en a pas tant que ça. C'est surtout des avantages en fait. Je... Je... Je saurais pas te dire des inconvénients de tourner avec David et Jérémy. Parce que du coup en plus je les connais, je sais ce qu'ils peuvent faire. Je sais que je peux leur faire confiance. Euh... Je sais quel rôle leur donner, quelles sont leurs limites. Enfin du coup c'est... Non c'est très pratique en fait. Voilà voilà. Ok. Question suivante. Euh... À la suite de viser le monsieur derrière parce que t'as déjà posé une question. Désolé. Euh... En fait ça m'est arrivé d'en faire. Pendant le moment je jouais à Skyrim. Je lui dis t'as joué à Skyrim autant diffuser. Comme ça euh... Comme ça les gens qui veulent regarder peuvent regarder. C'est rigolo. Puis moi ça me fait qu'il y a des conneries devant l'écran. C'est toujours marrant. Euh... Mais euh... Pas de manière régulière. Ouais. Question suivante. Mettons... Oui. Euh... Comment tu t'es construit une si grande culture ? Comment je me suis construit une si grande... Couture. C'est pas ça ? Culture. C'est beaucoup plus clair. Euh... Les trois quarts des trucs que je dis dans les points de culture en fait je les apprends en faisant la vidéo. C'est-à-dire que... C'est un peu l'intérêt des points de culture. C'est que euh... J'apprends des choses et je partage ce que j'apprends. C'est... C'est le concept des points de culture. Euh... Euh... Donc du coup je sais pas si j'ai vraiment une si grande culture que ça. Si j'ai une si grande culture que ça, ça vient justement du fait de faire des vidéos. Non mais elles se construisent peu à peu. Elles se construisent peu à peu. Bah oui voilà oui. Du coup il y a des trucs que je retiens, des trucs que je... Euh... Voilà. Voilà voilà. Alors question suivante. Mettons... Oui. Est-ce que j'aime au moins un manga ? Est-ce que j'aime au moins un manga ? Mais faut savoir que les mangas... Bah j'ai rien contre ça. Euh... Genre... Alors euh... Manga, donc beaucoup manga papier. Il y a Dragon Ball que j'ai lu jusqu'au bout. Euh... Dragon Ball, Dragon Ball Z. Euh... Je crois que c'est les seuls en papier. Et en animé... J'aime beaucoup... Alors j'ai beaucoup aimé Death Note. Jusqu'à un certain moment que vous savez tous de quoi je parle. Voilà. S'il y en a qui n'ont pas vu, je vais pas spoiler. Mais globalement euh... C'était compte virer le personnage intéressant de la série. Euh... Il y a... Bon il y aura des Dragon Ball aussi. Il y a Fairy Tail. Il y avait Nex qui regardait Fairy Tail et qui du coup voulait que je regarde avec elle. Et c'est pas mal. C'est... Bon c'est simple mais c'est pas mal. Et puis il y a des boobs dedans, ça c'est bien. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre que... Mais voilà, en soit les mangas j'ai rien contre eux. C'est vraiment les fans de mangas qui sont chiants. Mais... Et là pareil, quand je dis les fans de mangas sont chiants, je ne parle pas de tous les fans de mangas. Ça putain mais du... Du 30 mars au 2 avril j'ai dû expliquer ça mais encore et encore et encore. Parce que du coup forcément je faisais des généralités. Mais quand je m'adresse à quelqu'un d'intelligent, je m'attends à ce qu'il comprenne que quand je dis les fans de mangas sont chiants. Ça veut pas dire que tous les fans de mangas sont tout le temps chiants. Evidemment. Evidemment. Ça tombe sous le sens. Ça veut dire... Globalement si je fais des trucs... Si je dis des conneries sur les mangas, il y a plus de chance que... Ça va beaucoup plus vite de dire les fans de mangas sont chiants. Et... Et même si évidemment c'est un abus de langage. Pas vrai. De toute façon. Euh... Voilà donc du coup j'ai répondu à la question. Question suivante. Euh... Oui Panda. Euh... Un point culture sur Doctore Hong est prévu en effet. Euh... Je sais pas... Alors je sais pas quand. J'ai envie de le faire en live. Euh... Donc du coup faut que j'ai une... Faut que j'ai une convention où je... Que je... À laquelle je sais que je peux faire confiance. Euh... Mais euh... Mais oui. Je sais que je ferai un point culture sur Doctore Hong un jour. Mais ça fait deux ans que je dis ça. Euh... Donc voilà. Mais depuis deux ans il est toujours prévu. Voilà. Question suivante. Mettons... Oui là-bas au fond. Enfin au fond. Non. Oui toi qui te retourne. Oui c'est ça. Euh... Je sais que tu prends souvent des photos de cosplayers en convention. En effet. Est-ce que toi ça te plairait de faire du cosplay ? Et de quoi tu aimerais ? En quoi tu aimerais tu au cosplay ? Euh... Alors déjà il faut que je perde vachement de poids avant de commencer à faire du cosplay. Parce que... Non c'est... Tu fais non. Mais en fait... Tous les personnages que j'ai envie de faire... Euh... C'est des personnages qui non seulement sont minces. Mais qui sont en plus hyper minces. C'est-à-dire... Euh... Le docteur par exemple. Le joker. Ou voilà. Le docteur. Mais sûrement on dirait un avocat anglais. C'est... Ça... Franchement ça rend rien quoi. C'est... Je... Je ressemble à rien à moi. Euh... Donc voilà. D'abord je perds du poids. Je me sens bien dans ma peau. Je me sens bien dans mes fringues. Et puis une fois que ça... Ça arrivera. Peut-être oui. Parce que je trouve que c'est... C'est... C'est assez fascinant comme univers le cosplay. Voilà voilà. Question suivante. Oui ? Je préfère faire la NMT. Je préfère faire la NMT. Je préfère faire la NMT. Euh... Bah ça veut dire que les deux sont très différents. Mais les deux j'aime bien. Euh... Y'en a pas vraiment un que j'ai... Le... 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 Les... Les avantages du point culture sont aussi ses inconvénients. C'est-à-dire que les... Le point culture... Je suis tout seul. Donc du coup c'est plus long. C'est plus chiant. Je peux compter sur moi. Voilà. Mais du coup... Je suis tout seul. C'est-à-dire que je... Je... Je dépends pas de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Euh... Si jamais il y a une merde. C'est ma faute. Je peux la régler ou je ne peux pas. Mais bref. Je les assume complètement. Euh... Enfin voilà. Y'a... Donc... Mais... C'est... C'est... Enfin tu vois. C'est des avantages qui sont aussi des inconvénients à chaque fois. Donc je peux pas dire lequel des deux je préfère. J'aime bien les deux. Voilà. Encore une question. On est fort. Tu es loin. Ce que je veux dire c'est... En tant qu'humain comment est-ce que tu gènes euh... Le fait en fait... En tant de gens... Tout le monde vient de te parler. Il y a des excentriques. Genre les mecs déguisant Jésus. Il y a beaucoup de temps d'été à parler. Mais... Euh... Comment est-ce que tu gènes tout ça en fait ? Bah en convention je m'y attends un peu. Je suis bien pour ça. Je sais que je vais devoir euh... Faire mon lignes de scène en convention. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Mais euh... Mais euh... Mais bah vous ça vous fait plaisir. Donc du coup voilà. C'est euh... C'est... Voilà. Je sais que je fais plaisir à des gens. Juste en étant là. Du coup c'est cool. Euh... En dehors de ça. Franchement. Ça n'a pas trop d'impact sur ma vie. Sauf évidemment que du coup je peux vivre de mes vidéos. Ce qui est super chouette. Euh... Mais euh... Bah voilà. En fait ça m'a donné un métier. Euh... Mais dans ma vie privée si tu veux. Ça... Ça change pas grand chose. Voilà. Question suivante. Oui. Euh... Est-ce que je joue à Horde ? Euh... Non alors je ne jouais déjà plus à Horde quand j'ai sorti la deuxième chanson. J'y ai joué en même temps. J'y ai joué en même temps. Trois semaines je crois. Ah ouais. Ah ouais. Vous avez les deux aussi de Queen Weeckerbush ? Euh... J'ai une brute sur la brute.fr. Mais euh... Mais c'est le seul... C'est le seul jeu de Machine Queen sur lequel il m'arrive encore de... T'en retourner. Euh... Question suivante. Mettons... Mais allez-y. Allez-y. Non mais s'il vous fait chier vous le dites. Vilain. Euh... Ok. Euh... D'où vient ou qui ? D'où vient ou qui ? Alors euh... À la base... En fait je voulais un personnage qui soit plus... Euh... Plus posé. Plus calme. Que... Que Petro et moi. C'est-à-dire que Petro et moi. On est un peu... On est un peu dur. On est un peu cynique. Euh... On a un peu le même tempérament en fait. Petro et moi. Et du coup euh... Je voulais un personnage pour calmer un peu le truc. En fait il me sert à amplifier le truc parce que justement lui il est choqué. Il est euh... Il est euh... Il est plus malmené qu'autre chose ou qui. Sauf quand des fois il est super mignon et du coup ça... Voilà c'est le... Le... L'atout d'une magnitude du point bulgien. Voilà voilà. Par contre de là à te dire qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. C'est une boule avec une neige. Et là j'ai... C'est vraiment la seule explication que j'ai. Il y en a qui m'ont dit que c'était une cerise. Pourquoi pas ? S'ils veulent. Voilà. Ouki est fait. Par contre il y a une question que je trouve très intéressante c'est... Si Ouki a des physiques, quelle serait sa texture ? Et j'avoue que j'y ai pas... C'est... 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 Moi c'est du plastique parce que c'est un médiateur. Autant Ouki je sais pas. Il fait penser à Kirby un peu chewing-gum. Il fait penser à Kirby un peu chewing-gum. Euh... Ouais mais alors du coup plus guimauve. Genre... Voilà. C'est ça. Un petit peu. Donc c'est... C'est une question qui n'a aucun matériel. Ok. Question suivante. Euh... Oui... Euh... Je voulais savoir à combien tu estimais à peu près le budget de ton matériel pour tourner ? Le budget de ton matériel pour tourner ? J'en ai aucune idée. Aucune idée ? Strictement aucune idée. Surtout que j'en prends beaucoup de matériel à... À Jérémy. Vu qu'il est aussi dans le... Voilà. Dans le milieu du... Du tournage, du cinéma, tout ça. Euh... Du coup alors moi j'ai un 5D. Je sais pas combien ça coûte mais tu dois le savoir avec moi. Euh... Part 2. Voilà. Euh... Non franchement j'en ai jamais strictement aucune idée. Je pourrais même pas te donner une fourchette tellement grâce à rien. Ok. Merci. C'est cher. Mais... Mais c'est tout ce que je sais. Voilà. Question... Parce qu'en fait la technique c'est vraiment pas mon domaine. C'est vraiment... Je fais... Je fais... Le but des vidéos c'est vraiment de porter le message que j'ai envie de porter. C'est-à-dire que tout ce qui est technique c'est pas... C'est pour ça que du coup dans le dernier NMT j'avais... 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 J'avais deux gars. Un pour le cadre, un pour le... Un pour le son. Euh... Du coup ça c'était fort pratique. Putain on a gagné un temps fou avec ça. Euh... Mais voilà. Et en fait c'est beaucoup plus agréable parce que... Ben... J'ai pas... Enfin ni moi, ni Daline, ni Jérémie n'avoir nous a vu péter. Question suivante. Euh... Toi, oui toi. Ouais. Est-ce que ça fait pas trop de la peine depuis... De NMT de devoir critiquer Goldman puis Renault ? Euh... Ben non ça me fait pas de la peine parce que justement ça me permet de... Ça me permet de... Ça me permet de... 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 De parler d'artistes que j'aime bien en parlant vraiment de chansons que j'aime pas. Et du coup euh... C'est... 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 C'est bien parce que ça me permet de cibler. Parce que Maître Gims euh... C'est... C'est... C'est un peu facile d'attaquer l'artiste. Que... Goldman ou Renault, je ne peux pas attaquer l'artiste. Vous savez les mecs c'est des géants et en plus c'est des géants que j'adore. Donc euh... Donc voilà. En tout cas ça me permet de... De plus focaliser le propos. Donc en fait non ça me fait pas la peine, ça me fait plutôt du bien. En tant qu'exercice c'est beaucoup plus euh... Je trouve que c'est beaucoup plus sain et ça me permet de rester dans mon... Voilà. Parce que Madame Pavoshko ou... Ou euh... Comment euh... Game Over... J'enfonce un peu des portes ouvertes en disant que c'est de la merde. C'est-à-dire que tout le monde le sait. Et... 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 Et du coup je suis obligé de tacler un peu du côté de... 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 De l'artiste. C'est pas le but. Et... Et c'est... Et c'est gratuit et c'est pas... Donc voilà. Au contraire non j'aime bien moi. Euh... Il y a une question suivante. Excuse-moi Chapeau t'as déjà mis une question. Donc du coup je préfère faire passer d'autres gens avant. Toi aussi t'as déjà mis une question... Non t'as pas de... Non t'as pris la parole sans que je... Bon. Laisse-t-il. Euh... En fait moi ça rejoint un peu la question de la personne tout à l'heure. C'est-à-dire quel est exactement le matériel que tu utilises pour tes prises de vue, tes prises de son et pour ton montage vidéo et audio ? C'est parti. Euh... Alors quel est le matériel que j'utilise pour les prises de vues, les prises de son et mon matériel audio et vidéo ? Bah c'est quoi ça va être très rapide. Matériel euh... Disons hardware... J'en sais rien. À part le 5D Mark II. Les logiciels aussi. Les logiciels. Oui voilà. C'est parce que je voulais dire hardware en fait ça... C'est parce que genre j'anticipais. Euh... Et niveau donc software, j'utilise Adobe Premiere Pro. Voilà. Et en ce fond j'utilise Adobe City parce que c'est simplement suffisant pour ce que je fais. C'est... Voilà. Et c'est con parce que j'ai une licence euh... Je sais plus... Pro Tools je crois. Euh... Et c'est censé être vachement mieux. Mais... J'ai pas envie de prendre le temps de m'habituer un autre logiciel parce que celui-là il est amplement suffisant pour ce que j'en fais. Tu es sous Mac ? Je ne suis pas sous Mac non. Je ne suis pas sous Mac non. Je ne suis pas sous Mac non. Je suis sur... Je... Voilà. Et je... Je pense que ça sert à rien je suis sur... Mais vous êtes d'un matériel. Je suis sous Mac n'est pas pié. Ok, question suivante. Euh... OUI? A quand le retour de Génération Corruption ? Le retour des Générations Corruption ? Probablement jamais. Voilà. Parce que, déjà déjà j'ai pris presque plus. Et ensuite David et Jérémy ont leur vie de leur côté et c'est devenu très difficile de jouer ensemble. On n'arrive plus à jouer parce qu'on a tous les trois trop un caractère de chiotte et surtout, je pense que je dois être le pire des trois. C'est-à-dire que dès que ça ne correspond pas à... Mais voilà, c'est exactement comme la vidéo, dès que je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Et jouer en groupe, c'est un coup de déconcession. Et je n'ai pas envie de faire déconcession si je joue de la musique. J'ai envie de le faire à 100%, j'ai envie de prendre mon pied, j'ai envie de pouvoir être moi. Et dans un groupe, c'est très difficile. Et du coup, même avec DVD, j'arrive pas. Voilà, voilà. Question suivante. Oui, chaton, je t'écoute. Est-ce que tu comptes faire comme des NMT, mais avec des films à la place ? Alors, faire comme des NMT, mais avec des films... Je l'envisage de plus en plus, étant donné qu'il y a de plus en plus de chaînes critiques de films qui... Moi, mon argument, c'était que je n'avais pas spécialement d'expertise, si tu veux. Donc du coup, ça valait peut-être pas le coup, mais il y a plein de gens qui font des chaînes sans aucune expertise. Et du coup, pourquoi pas ? Ça fait partie des projets que j'ai, mais que je verrai plus tard. Donc voilà, pourquoi pas ? Peut-être un jour. Parce que j'ai vu 805 films dans ma vie. Voilà. J'ai fait un tableau avec tous les films que j'ai vus, rangés par chronologie et par notes. Parce que j'en avais marre quand on me demande quel est ton film préféré et que je ne savais pas quoi répondre. Donc du coup, je les ai tous rangés. En plus, vu qu'il y a un rapport social avec les gens, du coup, parce que moi, mon film préféré, j'en ai rien à foutre. C'est le seul moment où j'ai besoin de savoir mon film préféré, c'est quand quelqu'un me pose la question. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau avec la note pondérée de ma note à moi, que je note entre 1 et 10. Voilà, donc il y a plusieurs films qui ont 10. Mais du coup, je fais une moyenne avec deux fois ma note, plus une fois la note d'Internet Movie Database, qui est un site américain où il y a plein de films qui sont là, avec plein de gens qui y vont et qui peuvent donner une moyenne du public. Et du coup, voilà. Donc du coup, je mets un ratio 2, enfin un coefficient 2 sur ma note parce que c'est passé quand même mon avis, quoi. Et du coup, mon film préféré serait L'Empire Contre-Attaque. Voilà. Comme ça, je le sais. Mais c'est hyper difficile. Genre, mettons, quand on pose la question, tu préfères pas comme film L'Empire Contre-Attaque, Matrique ou le Roi Lion ? Ah oui ! Du coup, voilà. Moi, ça me permet de leur mettre 10 à tous les trois. Voilà. Et après, c'est la note d'Internet Movie Database qui... Voilà. J'ai un sérieux problème avec les tableaux. OK. Question suivante, oui. Avant tes vidéos, tu avais déjà quelque chose de prévu pour ta vie, ce que tu voulais faire ? Non. OK. La question était, avant tes vidéos, tu avais déjà quelque chose de prévu pour ta vie ? Absolument pas. J'ai eu un coup de bol monstrueux. C'est-à-dire qu'après mon bac, j'ai fait un bac littéraire. Après mon bac L, j'ai fait le truc le plus large possible, c'est-à-dire une prépa-lettre. Donc Hypocallée et Cagnes. Après Cagnes, j'avais toujours pas de projet, donc du coup, je suis allé dans la fac avec les meilleurs... Enfin, là où j'avais les meilleures notes, c'est-à-dire en fin d'anglais. Après, j'ai fait... En fait, c'est là que j'ai commencé mes vidéos. Et du coup, je commençais à avoir plus de succès. Je me suis dit que je vais faire trois ans dans une école de cinéma pour apprendre des trucs pour améliorer mes vidéos. Ça ne m'a pas servi à grand chose, en fait. Et voilà. En fait, j'ai eu énormément de chance. C'est-à-dire que ça a commencé à être mon métier pendant mes études. Voilà. Beaucoup de chance à ce débat. Question suivante. Oui. Oui. Alors, je voulais savoir, les critiques des NMT, est-ce que tu les fais par conscience pro, en fait ? Ou parce que tu réponds à des critiques constructives que tu aurais pu avoir ? Enfin, quelle est ta motivation par exemple ? C'est-à-dire les vidéos commentaires que je fais après les... Je les fais parce que je pense que c'est important de savoir... Enfin, ça peut être intéressant de savoir ce que je pense de mes vidéos. Parce que généralement, les gens pensent que quand je sors des vidéos, je trouve qu'elles est géniales. C'est très rarement le cas. C'est-à-dire que je ne ferai pas mes vidéos, je pense que je ne les regarderai pas. Les vidéos dont je suis vraiment fier, c'est le Proculture sur la musique classique. Deux ou trois NMT, genre sur les traductions Disney par exemple. Mais les autres, je trouve qu'il y a toujours des... Parce que je suis ultra perfectionniste et du coup, je suis extrêmement dur avec moi-même. Du coup, voilà. Donc je pense que c'est bien d'avoir mon retour aussi sur mes vidéos. Voilà. Question suivante. Oui ? Est-ce que ça peut bien faire des collaborations avec... Des collaborations avec d'autres youtubeurs ? Oui, pourquoi pas. Il n'y a rien de prévu pour l'instant. Mais si... Pourquoi pas. Il y a le fonctionnaire de file avec lequel j'aimerais beaucoup travailler. Bruce aussi, pourquoi pas. Je ne sais pas si je fais un truc sur l'insulité de physique ou la physique dans mon domaine. Donc... Mais oui, oui, ça peut se faire. J'aime bien faire des collaborations, mais pour l'instant, il y a rien de prévu. Question suivante. Oui, tout au fond. S'il y avait un Proculture sur une Proculture, dans un des biocultures, c'est lequel ? Sur le métal. De loin. Parce que... Je suis passé totalement à côté de ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était que c'était extrêmement... C'était impossible de mettre des étiquettes sur la musique. Euh... Mais en fait, j'ai... Du coup, c'est... Du coup, quand je dis, voilà, il y a 20 types de métal, euh... Je m'embrouille dans mes définitions, et c'était ça l'idée. C'était ironique, du coup. Euh... Mais plein de gens s'ont fait ça l'idée de... Voilà, du message. Donc, j'avais envie de refaire un Proculture sur le métal, où euh... J'avais envie de me poser comme des filles, de ne pas citer de groupe, c'est-à-dire de parler uniquement de musique. Refaire le top 20 de euh... Ça, c'est un type de métal, ça, c'est un type de métal, ça, c'est un type de métal, mais euh... En parlant uniquement de musique. Alors, ce qui définit ce type de métal-là, c'est ça, 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 ça. Et avec un exemple, donc, j'ai un mot-il composé moi-même. Euh... Voilà, genre... Là, il y a tant d'instruments, c'est... Il y a tant de techniques, euh... Voilà. Donc euh... Je vais sans doute le refaire un jour. Comment ? Trois minutes ? D'accord. Ok. En terme de questions, c'est combien ? Une demi. Une demi-question ? D'accord. Ok. Bon. Disons qu'il reste deux questions pour ça. Donc voilà, le métal. Donc il reste deux questions. Nous allons commencer par quelqu'un qui n'a pas eu... Levez la main ceux qui ont déjà eu des questions, s'il vous plaît. Euh... Ok. Euh... Oui ? Pikachu, disons. Euh... Comment j'ai trouvé mes concepts de vidéos ? Comment j'ai trouvé mes concepts de vidéos ? Ah, c'est bien, c'est une question rapide, ça. Euh... Euh... Alors, le point culture, c'est ce que j'ai dit, c'est le point culture sur les zombies, et des mois plus tard, je me suis dit, tiens, j'ai une bonne idée, voilà. Les NMT, euh... c'est en entendant, euh... celui de Colonel Ariely. Parce que... Il s'était planté dans un mot, et je me suis dit, putain, mais personne réagit ? Donc du coup, j'ai réagi. Euh... Voilà, voilà. Ça va prendre des questions ou c'est... Mais c'est merveilleux. Et donc, dernière question, je dis, il reste trois minutes. Euh... Oui, la mère qui fait des gestes très très amples. Oui, toi ? Arrête de sortir, essaye de dire que c'est jamais. Question de théricité. Pardon ? C'est juste une toute petite question de théricité. Oui ? Quel est ton Pokémon préféré ? Quel est mon ? Mon Pokémon préféré ? Mon Pokémon préféré ? Sérieusement, c'est la dernière question, tu choisis celle-là. D'accord. En fait, j'ai pas vraiment de Pokémon préféré. Il faudrait que je fasse un tableau. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Quand on me posait la question, j'ai répondu Mewtwo ou Luga. Mais il y a un site qui permet de choisir... De choisir... En fait, il te propose un certain nombre de Pokémon, et dans chaque liste, tu choisis ceux que t'aimes bien dans la liste. Et du coup, au fur et à mesure, ils te posent plusieurs fois la question, et au fur et à mesure, ils mettent des listes de plus en plus réduites, et ils finissent par te dire, voilà, celui-là, c'est ton Pokémon préféré. Et il me semble que j'étais arrivé sur le premier Mewtwo, le deuxième Mewtwo ou Luga, le troisième, je ne sais plus. Triopicker. Mais... Triopicker ? Ouais, j'adore Triopicker. Tout le monde adore Triopicker. N'importe quoi. Euh... Voilà. Donc du coup, c'est fini, il n'y a plus de temps ? Staff ? Staff ? Non, c'est fini ? C'est fini, d'accord. Bon ben, merci à tous d'être venus. Je vous reprends l'invitation, ça se passe bien tout à l'heure. Et... ... 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